Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur la plateforme Discord du e-meetup Bicrypto. Bicrypto, le signe de ralliement des crypto enthousiastes belges, admirateur du BW barré, autres coins dérivés et blockchain décentralisés. Ce soir, c'est notre quatrième meetup de 2021. Et on envoie du lourd, du lourd et j'ai envie de dire du solide même. D'abord avec un point sur les marchés cryptos qui nous sera fait par Cara. Ensuite, avec la présentation des produits de la société Coinplus par Yves-Laurent Caillant. Mais avant tout, je rappelle pour les nouveaux le déroulé habituel de notre meetup. Nous aurons deux exposés d'environ 45 à 50 minutes avec un break d'une dizaine de minutes entre eux, ce qui nous mènera à la fin officielle aux alentours de 21h. Mais, mais, la rencontre peut se prolonger éventuellement pour ceux qui le souhaitent en migrant alors vers le canal libellé Seven Bar, où les discussions à bâton rompu peuvent continuer. Un petit rappel pour l'audience, pour éviter la cacophonie et en particulier les retours intempestifs de la voix, il est très très important que vous coupiez vos micros. Si vous avez des questions pour l'orateur, posez-les par écrit sur le canal Meetup Questions que l'orateur et tout le monde en fait peuvent consulter. Et enfin, pour terminer cette intro, merci de laisser votre évaluation sur le réseau Meetup, si possible aux deux groupes, Bitcoin Liège et CryptoMonnaie Bruxelles, puisqu'il s'agit d'une organisation commune. Voilà, nous allons nous lancer donc dans le premier thème, qui est l'état du marché des cryptos. Présenté par Cara, Cara va nous immerger dans le monde du trading et des analyses techniques pour nous donner sa vision actuelle du marché des cryptos. Une vue bien utile, étant donné ce bull market un peu particulier, qui pourrait bien, selon certains, être un super cycle. Cara est entré très tôt dans le monde des crypto-monnaies et du trading. Esprit pragmatique et analyste pointilleux, il a fait de ses qualités une véritable activité professionnelle et nous fait maintenant profiter de sa déjà très grande expérience. Il est aussi un membre assidu de notre communauté de cryptos enthousiastes. Cara, tu as la parole. Merci beaucoup André. Bonjour à tous. Je pense qu'André a fait la présentation comme il fallait. N'hésitez pas, si pendant la présentation vous avez des questions ou des remarques ou des choses que vous ne comprenez pas, soit de vous le noter par écrit dans le canal Meetup Questions ou alors vous pouvez même activer votre micro pour poser la question. C'est plus vivant quand on a un échange plutôt que moi parler pendant pendant 30 ou 40 minutes face à un écran tout seul. Donc je vais commencer en partageant mon écran. Et normalement vous devriez voir l'entièreté de l'écran. Ok, donc comme André vient de le préciser, mon surnom c'est Cara. Donc sur les réseaux, si vous me croisez sur Twitter, sur le Slack de CryptoFR par exemple ou sur d'autres discords, souvent mon pseudo c'est Cara avec cette image de profil-ci. Et donc on va passer directement dans le vif du sujet et on va parler de la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. Donc c'est un chart que vous pouvez retrouver sur l'outil TradingView sous le nom de Total. Donc quand vous êtes sur TradingView, vous tapez simplement Total dans le modèle et la recherche du TradingView et on vous propose directement le market cap total des crypto-monnaies. Ça veut dire que ça regroupe toutes les crypto-monnaies qui existent et ça additionne l'ensemble de la capitalisation de toutes les crypto-monnaies. Ce qu'on voit ici sur ce chart, c'est que la première barre, vous voyez mon curseur normalement à l'écran ? André peut-être, je ne sais pas si tu pourrais me répondre, si on voit mon curseur. Je ne vois rien qui bouge sur l'écran. Oui, ça y est. Attends. Ce n'est pas évident parce que... Oui, je me doute, ce n'est pas... S'il est tout petit, je ne le verrai peut-être pas. Bon, ce n'est pas grave. À gauche ici, vous avez une première barre bleue qui représente la première hausse du marché des crypto-monnaies qu'on a eue en 2016-2017. Ce n'était pas la première hausse, mais c'est la première hausse qui est répertoriée sur le site TradingView et sur le chart du market cap total. Et donc, on voit que la chose qui a été déterminante, c'était une cassure du niveau plus haut de 2014. Donc, au tout début du graphe qu'on voit sur la gauche, qui est représentée par la première ligne en pointillé, celle du bas, ça, c'est le ATH, donc le All Time High, le point le plus haut jamais existé de la capitalisation totale des crypto-monnaies. Il a été fait en 2014 à ce point-ci. Et donc, le breakout, la cassure de ce niveau qui était très important a emmené les cours vers de nouveaux plus hauts. Et donc, on sait en trading que quand on casse un niveau clé par le haut, c'est qu'il y a très peu de risques qu'on s'arrête. En général, quand on casse un niveau le plus haut, c'est pour continuer à faire des hauts qui sont toujours plus hauts et des bas qui vont être toujours plus hauts également. Donc, on appelle ça une tendance haussière. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à la première boule verte en bas à gauche, on a cassé le All Time High en… Je pense que c'était au mois de juin 2016. Au mois de juin 2016. Et ça a enclenché un réel bull market, donc un marché haussier, jusqu'à ce qu'on connaît tous en 2017. Jeff, si tu pouvais couper ton micro parce qu'il y a de la musique. Voilà. Donc, on a cassé ce niveau et on a emmené les cours vers de nouveaux plus hauts pendant presque un an et demi. Et au final, on a fait presque 10 000 % de profit. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. On a eu une hausse de 10 000 % de la capitalisation totale du marché avant le top de 2018. Donc, c'est en un an et demi. On a eu une énorme hausse avant, bien sûr, d'avoir la retombée que tout le monde connaît en 2018. Je ne sais pas si vous avez tous connu ça au repas de Noël. Vous parliez de ça avec votre famille. Et qu'au final, ma tante, Michel, qui voulait investir dans le bitcoin, au final, comme tous les gens lambda, a acheté le top. Et c'est redescendu. Donc, concernant bitcoin, on est passé de presque 20 000 $ jusqu'à un peu plus de 3 000 $ en une grosse année. Ensuite, on a eu une accumulation à plat qu'on retrouve entre mi-2018 et presque début 2021, fin 2020. Où là, le prix, il a stagné sur le chart. On a l'impression que ça stagne. Mais on voit quand même que c'est entre 3 000 $ et je pense que c'était 8 ou 9 ou 14 000 $. Et le crash Covid qu'on a connu, il ne ressemble pas à grand-chose sur cette chart. Parce qu'il faut dézoomer. La plupart des gens zooms et vont sur des petits time frames quand ils font de l'analyse graphique. Mais non, il faut pouvoir dézoomer. Et donc, on voit ici que quand on a cassé le niveau le plus haut du mois de juillet 2019, qui correspondait également au niveau plus haut de l'année 2020, donc au mois de juillet. On appelle ça une résistance. Quand on a cassé le niveau, eh bien, vous voyez les 3 petites flèches vertes. Le cours est monté. On a eu une hausse quasiment discontinue depuis plus de 6 mois maintenant. Le marché est haussier. Depuis la cassure de ce niveau en fin 2020, le marché des crypto-monnaies a connu une hausse de plus de 400 %. Donc, ce n'est pas rien quand même. C'est aller sur les marchés financiers classiques, une hausse de 400 % en quelques mois. C'est très rare. Donc, le marché des crypto-monnaies est vraiment un marché sur lequel il faut se baser. Et il faut creuser là-dessus parce que c'est vraiment là qu'on va trouver les meilleurs profits pour l'instant. Mine, désolé, non, il n'y a pas moyen de zoomer sur les charts, enfin sur les slides. Mais après, je passerai la présentation sur TradingView directement en live. Et là, il y aura moyen de zoomer. On verra un peu mieux. Donc, ça, c'était pour la capitalisation totale du marché crypto. Et je voulais montrer que lorsqu'on cassait un niveau clé, ici, par exemple, le all-time high de 2017, et donc le point le plus haut que les cryptos aient connu, on a une hausse qui se prolonge. Ici, c'est la troisième bulle verte où on voit qu'on a cassé cette zone à la hausse. Et on a déjà fait plus de 100 % de profit entre ces deux zones. Alors, maintenant, on va passer aux altcoins contre l'US dollar. On a ici la même chose que sur la capitalisation totale, mais en moins fort. Donc, ici, on voit qu'on a eu une zone toujours à l'horizontale. On a eu d'abord une première hausse entre 2014-2015 jusqu'à mi-2016, où là, on était à plat. Encore une fois, on a cassé les plus hauts et on est reparti pendant tout 2016 jusqu'à 2018. Et là, c'était une hausse discontinue. Je n'ai pas les pourcentages ici, mais je pense que c'est encore vraiment une très, très, très grosse hausse. On est arrivé au top de 2018 et on a eu une lente descente jusqu'à début 2019, où là, les marchés ont trouvé un beau top. Donc, ils ont trouvé un point plus bas. On est resté en végétation toute l'année 2019 et 2020, avant d'arriver, encore une fois, avec le crash Covid, à un point qui est le même point que le point bas de 2018-2019. Donc, le premier bottom que vous voyez avec le petit arrondi vert en dessous, on est arrivé au même point avec le crash Covid. Et donc, ça, on peut appeler un double bottom, ce qui est une figure très haussière si on arrive à rester au-dessus de cette zone. On a également dessiné une résistance au milieu des deux. Et donc, on savait, de par le chartisme, le chartisme qui est l'analyse des charts, donc l'analyse des graphiques, que si on cassait cette résistance à la hausse, alors le cours partirait pour des plus hauts et une tendance haussière se confirmerait. Chose qu'on a eue, on a bien cassé en fin 2020, début 2021, cette zone et les marchés des crypto-monnaies et notamment des altcoins contre l'USD montent. Ici, c'est un chart qui est zoomé. Donc, vous voyez sur l'écran une petite boîte en haut à droite. C'est la même qu'on retrouve ici. Ce qu'on a eue en début 2021, c'est donc cette cassure à la hausse et l'ATH, ce qui est noté ici en vert, le all time high. C'est le même qu'on voit ici. Donc, c'est le point le plus haut qu'on retrouve ici. On a eue cette cassure du all time high et on est venu consolider au-dessus. Donc, on a cassé et on est resté à plat pendant quelques semaines, voire quand même quelques mois avant de réellement casser à la hausse. Donc, c'était une opportunité qui était très bonne pour se placer sur les altcoins car on pouvait gérer son risque facilement. C'est-à-dire que si on repassait sous le niveau d'ATH, il suffisait de sortir et de prendre une petite perte. Tandis que si on casse par le haut et donc qu'on remonte fortement, les possibilités de gains sont très grandes. Donc, on avait ce qu'on appelle un risk reward, un ratio risk par rapport à la récompense qui était très haut. Donc, c'était une très bonne opportunité de se placer sur les alt à ce moment-là. On voit maintenant ici les altcoins contre le BTC. Donc, le premier, c'était Jex Passivit. Je sais aussi sur les alt, si le BTC est haussier, alors altualité est haussier. Et si on voit bien que altcoin versus BTC, il a cassé il y a quelques jours, quelques semaines, un niveau clé représenté par les pointillés ici. Mais il y avait déjà possibilité de se placer beaucoup plus tôt. Mais cet endroit pour rentrer sur les alt, ça reste quand même une très bonne opportunité. Parce qu'on casse un niveau clé. Et quand on casse un niveau à la hausse, c'est en général pas pour s'arrêter. Surtout pour un marché tel que le marché des crypto-monnaies qui est vachement haussier. C'est l'un des marchés les plus directionnels qu'on connaît en ce moment avec les plus gros pourcentages de hausses parmi tous les autres marchés. Et vous comparez ça avec le marché de l'or, avec les actions, etc. C'est vraiment les crypto-monnaies qui sont les plus haussières. Et je vais vous présenter mon projet. Jal, s'il y a moyen de couper ton micro. Et là, c'était le grand blocage. Oui, s'il vous plaît, pensez à couper vos micros. Je l'ai muté comme ça, voilà. Ensuite, on va passer sur Ethereum contre BTC. Donc, Ethereum est une altcoin. Et donc, si les altcoins qu'on a vu ici sont haussières, il y a de grandes chances pour qu'Ethereum soit haussier aussi. Et ce qu'on voit ici, c'est que Ethereum casse une consolidation à plat de plus de 1000 jours. Donc, ça fait presque trois ans que Ethereum consolide à plat entre les deux ranges ici en dessous de la barre noire. Et on vient de le casser à la hausse. Donc, ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est une continuation de la hausse de la part d'Ethereum, notamment avec le Proof of Stake qui va bientôt arriver. Et ça pourrait propulser le prix de l'Ethereum vers de nouveau plus haut, contre BTC, mais aussi contre USD. Car si Ethereum contre le BTC monte, mais que le prix de BTC contre l'USD monte également, alors le prix de l'Ethereum contre l'USD, il est encore plus haussier. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais vous avez, j'appelle ça un setup jackpot, où vous avez une hausse qui est encore plus haute contre USD, car les deux paires sont haussières. Un autre altcoin que j'aime beaucoup également, c'est AV. Donc AV, c'est l'un des ténors de la DeFi, finance décentralisée. Et il a connu une très très grosse hausse, presque lors du beer market, mais un peu avant, mi-2019 jusqu'à 2020, 2021. Là, il a connu une très grosse hausse et il a consolidé à plat, ici dernièrement, les 2-3 derniers mois. Et on a cassé, je pense que c'est hier ou avant-hier, un niveau clé, représenté encore une fois par ces pointilles violées. Et on l'a cassé à la hausse. Donc on sait que quand la tendance principale est haussière, ici ça fait quand même quelques années même que la tendance est haussière, Eh bien, on va aller chercher dans des timeframes qui sont plus petits, comme par exemple ici, du timeframe daily. C'est-à-dire qu'une barre sur mon graphique égale une journée. Quand on aura des cassures de consolidation vers le haut, alors ce sont des bonnes opportunités pour se placer haussier, donc avec des achats sur un marché. Est-ce que ça paraît clair pour tout le monde et est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, je passerai sur TradingView directement. Il y a des questions de mon côté ? Non, personne. Il y a des questions sur MeetupQuestions ? Non, j'ai vu que Jacques avait mis un commentaire, sinon c'est tout. Si vous avez des coins que vous avez envie que je jette un œil par exemple pendant le live, c'est possible aussi. Mais allez, s'il y a moyen d'avoir de l'interaction, c'est quand même plus sympa. Une analyse à chaud, tu veux dire ? Oui, moi ça ne me dérange pas. Vous me dites, vas-y, regarde une fois. Je pense de tel coin. Je peux aller voir. Allez-y les gars, faites-vous plaisir. Oui. Ça, je vais diminuer. Le Doge ! Pas de souci. On va regarder ça, c'est une bonne idée. Alors, je vais d'abord changer d'écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran maintenant ? Sur TradingView directement. Normalement, ça devrait être bon. J'ai un écran vert. Un écran vert. Ah non, c'est le tien ça André. Philippe me dit que oui. Ok, ça va. Donc, on va faire ça comme ça. Depuis 2014-2015, donc tout le monde connaît Doge. C'est une crypto-monnaie à même, on appelle ça. C'est une crypto-monnaie qui techniquement ne sert pas à grand chose. Donc, c'est une crypto qui n'a pas vraiment de but. C'était plus qu'un truc qui a été lancé pour rigoler. Mais on s'est quand même rendu compte qu'il y avait des cycles. Et donc, parfois il y avait un cycle ici où c'était haussier. Et puis, on se rend compte que le cours continue à descendre comme ça. Puis, on a encore un cycle haussier. Puis, le cours redescend. Et parfois, il y avait des cycles haussiers qui étaient plus grands que d'autres. Mais globalement, c'était toujours ce qu'on appelle des pump and dump. Donc, c'est une grande hausse. Puis, ça redescend, ça redescend, ça redescend. Et on avait un support qui était aux environs des 14-15-7. Donc, on se rendait compte que dans cette zone-ci, quand ça redescendait ici, c'était un achat parce que, eh bien, il y avait peu de chances qu'on passe à travers. Et par contre, si on remontait, c'était presque 1000% qui étaient gagnés en quelques jours, quelques semaines. Donc, ça, c'était une zone qui était vraiment très intéressante. Maintenant, ce qui s'est passé et qui n'est pas habituel comparé aux autres pump and dumps habituels, c'est que, ici, on a une hausse, c'est redescendu. On a une hausse, c'est redescendu. On a une hausse, c'est redescendu. Toujours comme ça. Mais ce qui se passe ici, c'est que, pour le moment, on a une hausse ici. C'est un petit peu redescendu, mais on a une hausse juste après. Donc, ce qu'on voit, c'est que la hausse est complètement démentielle comparée aux pump and dumps précédents. Donc, ça peut indiquer qu'on a une énorme arrivée de capitaux sur le marché des crypto-monnaies et que les autres altcoins pourraient servir, pourraient subir, pardon, des hausses qui sont exponentielles, telles que Doge également. Donc, pour le moment, c'est un peu compliqué de rentrer, mais je peux vous expliquer où moi, j'étais rentré lors de mon dernier trade sur Doge. Donc, pour ça, on va devoir zoomer un petit peu en time frame DI, ouais, 4 heures même. Et donc, j'avais repéré ici, en rouge, une zone de résistance. Donc, ce qu'on voyait, c'était que le cours restait entre deux bornes. Il était vraiment dans cette boîte. On appelle ça une consolidation à plat et ça rebondissait. Ça rebondissait en haut, ça rebondissait en bas, en haut, en bas. Et donc, on pouvait se dire que si ça cassait cette zone à la hausse, eh bien, on aurait une reprise haussière du cours. Malgré qu'on ait l'habitude de Doge qui pump et ensuite redescend. Ici, on avait un pump et ensuite une consolidation à plat. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était plus le même que d'habitude. Donc, on pouvait rentrer de façon assez lourde à la cassure ici, tout en se protégeant si le cours redescendait. Donc, il fallait accepter une perte de plus ou moins 30% si on décidait de se placer comme ceci et de sortir si le cours redescendait en dessous de cette consolidation-ci. Et au final, on se voit que pour un risque de 30% ici, le cours a fait, je vais devoir remonter plus haut. Donc, si on a 200%, 300%, 400%. Là, on se rend compte que le cours a fait plus de 500% de hausse entre le point d'entrée et le top. Donc, ça veut dire que vous risquez 30% de perte. Par exemple, pour 1000€, vous risquez de perdre 500€. Mais d'un autre côté, vous en gagnez 500% dessus. Donc, vous faites x5. Votre capital de 1000€, il ne vaut plus 1000€, mais il en vaut 5000 si vous revendez là-bas tout en haut. Bien sûr, personne ne revend le top. Mais c'est pour vous donner une idée. Donc ça, c'est pour Doge. Maintenant, une autre crypto qui était pas mal aussi, c'était Sol. C'est un nouvel écosystème Solana. qui est lancé par FTX. C'est un des plus gros exchanges pour les produits dérivés sur les crypto-monnaies. Et là, on a eu également un très bon point d'entrée du mois de janvier. On voit ici qu'on a eu une zone de support à gauche. Jusque là, ici à droite. On est passé un peu à travers, mais il y a surtout une très grosse tendance ici, arriver sur un support comme celui-ci, avec une tendance baissière qui est si longue comme ça, sans avoir de rebonds assez conséquents, on va dire. C'est pas habituel. Et donc, on pouvait se dire qu'on pourrait avoir au moins une réaction dans ces niveaux-ci. Et donc, au moment où on a cassé cette ligne de tendance ici à la hausse, on pouvait rentrer long, donc acheter ce marché-ci. Et donc, en achetant ici, avec un stop, donc prendre sa perte lorsqu'on passait en dessous du dernier plus bas. C'était une exposition, encore une fois, à 30%. Et au final, on voit que le cours continue à faire des plus hauts et des plus hauts et des plus hauts. Et qu'il a été jusqu'à 1500% presque de profit. Donc, c'est Jex, notamment, qui l'a bien tradé, celui-ci. Et qui a fait pas mal de profit dessus. Jex, si t'as un micro ou quoi, que tu veux partager peut-être ton trade, c'était le bienvenu. Et donc, il faut bien penser aussi que, avoir un trade qui rapporte beaucoup, il faut être patient. Si vous regardez ici, le trade, il a été commencé au mois de janvier. Et ici, on est au mois d'avril, quoi. Donc, ça fait plus de 4 mois que le trade est en cours. Mais il n'y a aucune raison de sortir de ça, vu que le chart ne fait que monter. Donc, pour faire de bons trades, il faut savoir être patient. Et surtout, il suffit de peu de trades pour réellement faire grossir un capital. Ici, on voit, c'est 1400%. 1400%, c'est presque x15. Donc, avec un simple capital de, je sais pas moi, vous avez peut-être 10 000€, vous faites x15. Mais je vous laisse calculer les... Mais il ne faut pas toujours faire 50 trades par jour ou même 50 trades par mois pour gagner énormément d'argent. C'est sur peu de trades que la majorité des gains se font. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou je sais pas si, Jex, tu peux... Tu veux peut-être expliquer ton trade, comment toi tu l'as pris ? Quelles entrées, quels stops, etc. Tu peux allumer ton micro. Si Jex n'est pas là, moi j'ai une petite question. Jex ? Je sais pas, Jex a disparu. Pour troller, il est là, mais pour les explications, il n'est pas là. Vas-y Emile, je t'écoute. Justement, on voit tous ces charts qui ont déjà bien pumpé. Est-ce que pour ce cycle-ci, on s'est encore trouvé de belles entrées où la plupart des pumps ont déjà été faits ? Non, il y a encore pas mal de... Ils sont toujours sympas à voir. Je vais encore vous présenter un qui était vraiment... Et que j'ai tradé celui-ci. Et après, je vais essayer de montrer des charts qui ne sont pas encore partis comme ceci. Ouais, donc on est d'accord qu'un chart qui a déjà fait comme Sol 1500%, c'est assez compliqué de rentrer dessus maintenant quoi. C'est assez compliqué de rentrer dessus maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'il va arrêter de monter. C'est possible que Sol fasse encore. Dans un avenir très proche, il peut peut-être faire x2 encore le mois prochain ou un truc comme ça. Ça, ce n'est pas du tout impossible. Mais c'est plus compliqué de rentrer et de gérer son chart sur un chart qui a déjà fait x3 ou x4. Ok. Donc, ici, je passe sur Helium. C'est HNT. C'est une nouvelle crypto qui permet notamment de miner en faisant de la couverture Wi-Fi. Donc, Monsieur TK, qui vient souvent au meet-up Liège, a également fait une vidéo sur ce coin pour expliquer comment ça fonctionne, etc. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos de sa chaîne YouTube. C'est bien expliqué. Mais personnellement, moi, quand je l'ai tradé, je ne savais pas que c'était une nouvelle crypto-monnaie et je ne savais pas que c'était quelque chose de nouveau, etc. Je ne savais pas ce que faisait cette crypto. Moi, ce que je regarde, c'est les graphiques. Et ce graphique me disait achète-moi. C'était vraiment... Pour moi, c'était achète-moi. Donc, pourquoi j'ai acheté ce crypto-monnaie ? C'est parce qu'on a eu ici une consolidation en dessous de la ligne rouge. Et je me disais que si on cassait cette résistance-ci, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas pour s'arrêter deux jours après. C'est pour continuer la hausse et faire une belle grande hausse parce qu'on a eu une accumulation en bas. Et donc, la prochaine étape logique, c'est un graphique qui est haussier. Et donc, j'ai décidé d'acheter quand on cassait le niveau le plus haut. Donc, je suis rentré ici à un peu plus que 1000 satoshis. Et j'ai gardé ma position tant que ça montait. Donc ici, j'ai encore une position sur HNT parce que ça continue de monter. Et donc, au point le plus haut, on est arrivé à presque 250% de profit sur la position. Ça veut dire que c'est presque, c'est plus que x3 quand on arrive à ces pourcentages-là. Donc, au final, c'est un truc qui est peu stressant. Vous n'avez pas de gros pump et de gros dumps. Sauf sur peut-être cette partie-ci où on a quand même bien retracé. Mais sinon, c'est entre guillemets, c'est simple. Vous rentrez ici et vous laissez courir les gains tant que le graphique reste haussier. Maintenant, j'ai d'autres exemples pour Emilia. Par exemple, la charte que j'aime bien, c'est Bell. Encore une fois, je ne sais pas trop ce que fait cette crypto. Mais on a la charte qui ressemble un peu à HNT. On a une zone de consolidation qui se situe ici en dessous. Donc, on voit que le graphique reste dans cette zone-ci à plat. Et donc, on peut imaginer que lorsqu'on viendra recasser cette zone-ci, on pourrait repartir fortement haussier. Je l'avais déjà expliqué lors d'un précédent meetup. On a les différentes phases de marché ici qui sont bien présentes. On a la première phase qui est la phase de descente, donc la S4. C'est toute la phase de baisse lorsque les, entre guillemets, les gens lambda perdent de l'argent parce qu'ils sont rentrés tout en haut. L'étape d'après, c'est la consolidation à plat. Donc ici, on a une accumulation. C'est là que la smart money, tout ce qui est gros fonds de gestion, etc. Achète que ce soit des actions, des devises, des métaux précieux ou des cryptos. Ça reste le même. C'est les mêmes actions de prix parce que c'est de la psychologie de marché. Et donc, on a cette accumulation qui est ici à plat avant d'avoir peut-être... Il y a toujours deux solutions. On peut repartir soit à la hausse et donc là, on va appeler ça une S2. S2, ça veut dire qu'on sera dans une phase haussière sur le marché, une tendance haussière. Mais on pourrait aussi, à l'inverse, repartir vers le bas. Et donc là, on serait plutôt dans une tendance baissière qui continuerait la tendance de base qui est ici. Donc, on aurait eu simplement une descente. Une accumulation à plat avant de recontrer la descente de base qui n'est pas le bottom et que la crypto-monnaie n'intéresse pas grand monde, etc. Alors, Jeanne, tu me poses une question. Est-ce que le RR, donc le risk reward sur HNT, tu es allé le chercher en court terme sur le throwback ? Parce qu'il est énervé quand même. Alors, je vais revenir sur HNT et je vais traduire le message de Jeanne parce que c'est peut-être pas compréhensible pour tout le monde. Donc, lui, il me pose la question si est-ce que je suis rentré avec un tel risk reward ici. Donc, vous voyez que la taille de mon surplus, c'était ça. Donc, c'était presque 8%. Et par contre, la hausse, c'était plus de 200%. Donc, non, je ne suis pas rentré sur le... Donc, ici, on a un breakout, une cassure à la hausse. Et quand on vient retester ici, en anglais, on appelle ça soit un throwback ou un pullback. Non, je ne suis pas rentré ici. Je suis simplement rentré une première fois sur la cassure haussière ici. Et j'ai repris une position ici quand on est redescendu. Mais, à l'initial, mon stop loss n'était pas ici. Je n'avais pas mis de stop loss ici. Mon stop, il était bien plus bas. Il était ici en dessous. Donc, je n'avais pas un risk reward qui était si gros comme présenté ici. Mais j'ai quand même un reward qui est plutôt pas mal. Donc, j'avais présenté Bell. Je vais mettre en Daily. Ouais, ouais, donc là, je suis rentré en plusieurs fois sur le... Sur le Helium. Hop. Ici, pareil, Lit. Ce qu'on voit, c'est une accumulation à plat. Ici, qui est quand même bien jolie. Et je me dis que si on casse par le haut ici, on pourrait, pareil, avoir une reprise haussière du marché. Et donc, ce serait peut-être mieux. Soit vous avez deux choix. Soit vous rentrez ici, dans cette zone-ci, avec un stop sous la consolidation. Comme ceci. Et là, vous avez une exposition qui est à 10-15% à peu près. Et vous maximisez votre risque par rapport au reward. Mais vous avez peut-être moins de chances d'être certain que la tendance part dans votre sens. Par contre, vous pouvez rentrer ici en ayant plus de chances que la tendance reparte à la hausse. Mais là, votre stop est beaucoup plus bas. Soit vous mettez votre stop à presque 40% en dessous de la consolidation. Ou alors, vous mettez votre stop à peut-être 10% si on réintègre la consolidation. Donc ça, il y a deux écoles. Soit vous choisissez de rentrer en non. Ou alors, vous acceptez d'avoir plus de trades perdants. Ou alors, vous préférez rentrer sur breakout avec de la force. Et là, vous aurez moins de trades perdants. Mais vous allez également avoir moins de rewards également. Alors André, est-ce que tu peux donner un exemple de trade en analyse technique qui s'est ramassé où il y a eu un truc totalement imprévu ? Eh bien, l'exemple le plus parlant, c'est justement sur Leet où j'ai pris une entrée au top. Donc je suis rentré ici à la cassure haussière de la consolidation. Donc je voyais la consolidation et je me suis dit que si on cassait à la hausse ici, surtout qu'on avait fait un premier top ici et qu'on faisait un bas qui était plus haut ici. Je me suis dit que si on cassait là, on allait repartir à la hausse. Eh bien, je me suis planté. Parce que le but du trader, ce n'est pas de lire l'avenir. C'est simplement de pouvoir gérer son risque et se placer le mieux possible avec le plus de probabilités. Et donc, je me suis fait attraper. Je suis rentré à l'achat sur cette mèche ici. Et au final, avec mon stop loss qui est ici en dessous de la consolidation. Eh bien, pour le moment, je suis toujours en trade. Mais je n'hésiterai pas à sortir si on passe sous la consolidation. Donc oui, comme Jex le dit, il y a plus souvent des trades qui sont perdants que des trades gagnants. Mais l'important, c'est d'avoir des trades gagnants qui rapportent plus que les trades perdants. Donc c'est possible, sur du long terme, c'est possible d'être gagnant, même si vous n'avez que 3 trades gagnants sur 10. Du moment que c'est 3 trades gagnants sur 10, rapportent plus que les 7 pertes à côté. Donc oui, je n'ai pas d'autres idées de trade. Je ne remettais pas en cause tes capacités d'analyse. C'était juste un truc où tout le monde s'était fait avoir en fait. Quelque chose qui avait l'air tellement évident. Et puis tout le monde a mordu à l'hompson. Et en fait, ce n'était pas ça. Un autre exemple aussi auquel je pense, c'est par exemple Ethereum. Ou... On va prendre un autre. Je ne sais pas si c'est un peu le bordel. Ouais, tu peux appeler Ether il y a quelques jours. Bah, même pas il y a quelques jours. Ton micro fonctionne maintenant. Oui, mais ma femme pense que je lui parle. Donc c'est pour ça que je ne parle pas. Je ne vais pas prendre celui-là. Voilà, ici. Donc Ether, ce qu'on a eu... Donc j'avais montré qu'on avait une résistance qui était ici. Et que si on l'a cassé, on partait à la hausse. Ouais, ok. Mais on l'a déjà cassé une fois. Et il y a eu énormément de monde qui s'est fait attraper dans ce piège. Donc on avait ici une belle zone avec les pointillés. Qui était bien bien remarquable. Et donc, je pense que 99% des gens se sont dit, si on casse ce niveau à la hausse, alors c'est reparti. Ethereum est super haussier. On va se retrouver avec un Ether à 5000 dollars dans un mois ou deux. Et donc ça, c'était fin janvier, début février. Et au final, il y a eu énormément de monde qui s'est fait attraper parce qu'on a cassé le point le plus haut. Et au final, on a retracé. On est repassé en dessous de la consolidation. Et il y a eu beaucoup de monde qui a dû prendre des pertes, à mon avis, dans cette zone-ci. Et c'est certainement là que des gros acteurs sont rentrés sur le marché. Ce qui a donné un point plus haut. Donc ici, un point bas qui est plus haut que le précédent. Donc voilà un peu le trading. Ce n'est pas si simple. Et on peut remarquer ici également, c'est qu'on a toujours des points plus bas qui sont plus haut que les précédents. Donc si vous regardez bien, on a toujours des points plus haut qui sont plus haut que les précédents et des points plus bas qui sont plus haut que les précédents également. Donc ici, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on peut avoir un repassement d'Ethereum qui va faire quelque chose comme ceci. Faire un point plus bas ici avant de repartir à la hausse par exemple. Alors André, c'est quoi tes prévisions pour l'avenir sur BTC, les ALT, etc. Est-ce que tu observes aussi le stock to flow ou bien aussi via l'analyse fondamentale ? Donc non, je ne fais pas d'analyse fondamentale. Le stock to flow, je le vois passer une fois de temps en temps sur Twitter, mais je trouve que c'est plus un élément de décoration plutôt que vraiment quelque chose qui permet de faire des prévisions. Et est-ce que je fais des prévisions pour l'avenir ? Non, pas du tout. Les prévisions, je les fais hier pour rire, mais sinon non, personne ne peut faire des prévisions. Et s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il peut faire des prévisions, eh bien, ne l'écoutez pas parce que personne ne peut faire des prévisions en trading. C'est impossible de prévoir l'avenir. Sinon, il y a plus facile que de prévoir l'avenir en trading. Il faudra simplement prévoir l'avenir au loto. Il suffit d'aller acheter un ticket et il faut gagner le jackpot. Non, des prévisions, c'est impossible maintenant. On peut spéculer sur des choses comme un BTC qui vient surpasser le market cap de l'or, par exemple, et qui vaudrait plus de 300 000 dollars pour un. Ça, on peut le spéculer, mais ça reste des conversations de comptoirs et ce n'est pas du tout le job du trader. Ce n'est pas du tout le job du trader. Le job du trader, c'est vraiment de trouver les meilleures opportunités avec un ratio risque par rapport au reward qui est le plus grand possible. Et le trader, il ne va pas essayer de gérer sur 10... Par contre, il y a encore quelqu'un qui est occupé de parler. Oui, s'il vous plaît, coupez vos micros. On entend des bruits de fond. Merci. Donc, le but d'un trader, ça ne va pas être de faire des prix sur 3 ou 4 trades assez rapidement. Mais un vrai trader, il va juste tenter de rester vivant sur le marché pendant les 10, 20, 30, 40 prochaines années. Et s'il arrive à rester vivant, il n'y a pas de perdre, les gains viendront tout seuls. Ça, c'est quelque chose à retenir. Apprenez d'abord à ne pas perdre et ensuite les gains viendront tout seuls. Il faut d'abord penser, lorsqu'on fait un trade, à combien je peux me permettre de perdre avant de penser à combien est-ce que je vais gagner sur ce trade. Parce qu'il n'y a rien qui nous dit que le trade va être gagnant. Et donc, il faut d'abord partir dans le pire des cas, où on a un trade qui serait perdant. Et après, être surpris en bien en ayant un trade qui est plutôt gagnant. Donc voilà, j'ai dit les principales choses à dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport au trading. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Allez là, vous avez un trader pro sous la main. C'est le moment, c'est l'instant, je vais en profiter. Si il n'y a pas de questions, c'est que c'était l'impide. Oui, oui. Non, c'est vrai que c'était très clair comme c'était présenté. Après, le souci, c'est qu'ici, je présente sur un très grand écran. Et donc, parfois, ça peut être la qualité de Discord réduite. Est-ce qu'il y aura moyen de... Excusez-moi. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y aura moyen d'avoir les graphiques que vous êtes en train de montrer pour pouvoir les zoomer un peu plus tard dans une meilleure qualité et pouvoir les retravailler ou quoi ? Oui. Il suffit d'aller sur le site tradingview.com. OK. Je vais le mettre dans les chats. Et là, vous retrouvez tous les graphiques que vous voulez, que ce soit même pour les actions, pour les crypto-monnaies, les métaux précieux, il y a de tout. Garat, il y a des questions qui viennent. Yes. Jal, comment est-ce que tu comptes sortir ? Eh bien, c'est une très bonne question. Déjà, on verra. Il y aura peut-être certains indicateurs on-chain qui parleront. Maintenant, je ne vais pas vous en dire plus là-dessus parce que je ne suis pas du tout un expert là-dedans. Mais déjà, on aura une très grosse augmentation du volume aussi. Il y aura une certaine euphorie sur le marché. Des gens qui arriveront et qui feront des profits qui sont quand même invraisemblables. On sera peut-être bien avancés dans le temps. Moi, ce que je remarque de plus en plus, c'est que j'ai l'impression que ce bull market-ci ressemble de plus en plus au marché qu'on a connu en 2016-2017. Donc, je ne serais vraiment pas étonné qu'on connaisse une période ici cet été et en fin d'année qui soit très haussière avec une fin de bull market pour la fin d'année. Ça ne m'étonnerait vraiment pas. Maintenant, ça, c'est à opposer avec les différents indicateurs qui montrent qu'il y a quand même des grosses sociétés qui se placent sur Bitcoin. On a des retraits, des exchanges qui n'en finissent pas. Donc, il y a de moins en moins de supply sur les exchanges. C'est quand même très très impressionnant. Donc, d'un côté, comme André le disait, c'est possible qu'on parte sur un super cycle. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que ça ressemble quand même très fort à 2016-2017. Donc, il faut bien comprendre que personne ne pourra vendre le top et qu'il faudra sortir à un moment où on commence à casser des supports et qu'on sent que le vent tourne. Diversifie-tu les plateformes de trade pour gérer ton risque contre le hacking, etc. Oui, personnellement, je fais des swaps, notamment avec une clé Ledger. Comme ça, déjà, vous avez vos propres clés, vous avez vos propres coins. Je suis sur différents exchanges aussi. Donc, j'utilise FTX notamment pour tout ce qui est produits dérivés, pour les futures, etc. J'utilise Binance pour l'achat spot de « shitcoin ». Donc, toutes les petites capitalisations et j'achète ça sur Binance. Tandis que pour tout ce qui est futures et produits dérivés, je fais ça sur FTX. Car sur Binance, c'est une usine à gaz pour les produits dérivés. Donc, FTX, je conseille à tout le monde. FTX, c'est le plus propre pour moi. Alors, voudriez-vous me conseiller un bon logiciel qui enregistre FT30 ? Non. Si c'est pour avoir un track record, je n'utilise pas de logiciel. Qu'est-ce que c'est pour faire ? Bon, mais voilà, 19h50. Je pense que le timing est respecté pour la petite pause. Ah, ok. Ah bah non, vas-y, tu as encore une question. En fait, moi, c'est juste une question assez personnelle. Donc, je me suis lancé il n'y a pas très longtemps. Mais vous savez, il y a plein de pubs, il y a plein de gens qui veulent vous rendre du rêve. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai créé un compte sur MetaTrader. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc, sûrement si. Donc, j'ai commencé sur MetaTrader pour avoir commencé à connaître les bases, etc. Mais maintenant, quand j'écoute la manière dont vous êtes en train de parler, j'aimerais savoir si vous aussi vous êtes passé par là. C'est une des étapes auxquelles les gens aident. Puisque j'ai des groupes dans lesquels il y a par exemple AM Academy, je ne sais pas si vous voyez où c'est, la plateforme. Mais c'est américain et c'est de là où vous faites ça commencer. Et je voulais savoir si en Belgique il n'y a pas de plateforme où on peut s'inscrire, recevoir les signaux, pouvoir, comme on a envie de faire dans ce meetup-là, pouvoir échanger avec des professionnels qui s'y connaissent. En fait, recevoir des signaux, c'est bien pour commencer. Mais tu n'apprendras pas vraiment comme ça. Il faut vraiment être dans des groupes avec des traders. Il n'y a pas de secret. On ne devient pas trader du jour au lendemain, comme on ne devient pas chirurgien du jour au lendemain non plus. Ça s'étudie. Ça demande énormément de temps sur les marchés. C'est très psychologique. Donc ça demande une psychologie qui est très forte aussi, de la rigueur. Le mythe du trader sur la plage avec son téléphone, ça ne se voit que sur Instagram pour vendre des formations à 5 000 euros. Il ne faut pas se le cacher. Il y a tout dans les livres. Il suffit de lire une dizaine de livres et de pratiquer ensuite, de se comparer avec d'autres traders. Si vous êtes motivé, il n'y a aucune raison pour que quelqu'un qui soit du métier refuse de vous parler ou pas de vous coacher, mais des explications, etc. Pour quelqu'un qui est motivé, je pense qu'il n'y a aucune raison de refuser ça. Donc, si la motivation est là, je pense que ça devrait aller tout seul. D'accord. Puisque ce que je me disais aussi, c'est copier des signaux, c'est chouette. Et donc au début aussi, on t'a dit, il ne faut pas commencer avec beaucoup d'argent, donc tu mets 200 euros, mais tu vois que 200 euros, tu commences à gagner des 20, tu dis ok, c'est chouette. Mais ce n'est pas là en fait. Je n'ai pas juste envie de passer mon temps à faire du copier-coller, faire croire aux gens. Ouais, non. Et j'ai vu. Et donc après, je commençais à prendre des risques, j'augmentais les marges et tout ça. Et je voyais en fait que ce que je faisais, j'étais en train vraiment de me jeter dans la gueule du loup. Je faisais du n'importe quoi. Et après, à ce moment-là, en fait, c'est ça qui m'énervait avec les copiers-collés. J'étais en mode, non, il faut vraiment que j'apprenne, savoir lire les signaux, savoir lire les graphiques, à quel moment là je dois acheter, là je dois vendre, comme vous le faites. Et en ce moment, en plus, en Belgique, on ne va pas se mentir, ce n'est pas aussi avancé que ça dans tout ce qui est trading et crypto. Là, maintenant, j'ai entendu que BNP Paribas, ils vont switcher aussi, ils vont accepter tout ce qui est crypto à partir de juillet ou des histoires comme ça. Et donc, je me dis, déjà, si cette information... Pardon ? Ça, j'aimerais bien voir BNP Paribas. Oui, donc apparemment, ils vont switcher parce que là, vous avez par exemple JP Morgan qui ont accepté que leurs clients commencent à ouvrir les comptes en crypto. Vous avez le Time qui a commencé à accepter les paiements. Donc, petit à petit, d'ici 5 ans, ce sera fluide. Donc, maintenant, si on a accès à des professionnels, j'espère que vous allez nous donner vos handles, que ce soit les plateformes que vous utilisez de manière à ce que les gens qui sont intéressés dans ce meet-up, on puisse pouvoir vous contacter comme on aura de faire là, ou devoir attendre, ou essayer de programmer un autre meet-up. Mais avoir une sorte de... de faire pouvoir faire une veille, avoir un groupe. Comme ici, j'ai vu le groupe des questions. Il est vraiment pas mal. Tout le monde pose des questions. On apprend. J'ai mon petit calepin avec moi. Je suis en train de marquer des informations importantes. Donc, je me dis que je ne suis pas le seul. Si chacun a pris son temps pour être là, c'est qu'il y a une raison. Donc, perso, c'était juste mon petit passage et je voulais vous remercier pour le temps que vous avez pris. Et donc, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Ok, ok. Cara est un professionnel, donc il vous enverra ses tarifs également. C'est-à-dire, tout travail mérite salaire. C'est logique. Voilà. Écoutez, on va peut-être terminer le premier sujet. Merci. Merci beaucoup Cara. C'était vraiment... Merci à vous. Merci à tous pour les questions. En plus, comme ça, nous livrer tes avis sur des coins à chaud. C'était très, très bienvenu. C'était bien chouette. C'était très interactif. Vous pouvez encore poser éventuellement des questions, en message personnel, si vous le souhaitez. Je vous propose de faire l'entracte maintenant et de nous retrouver dans une dizaine de minutes, donc vers... On est en 5 pour la suite du meet-up. Voilà. On fait ça. A tout de suite.